On va parler d'un problème qui nous concerne particulièrement les orthodontistes. Cette conférence convient aussi bien aux orthodontistes qu'aux dentistes. En réalité, il s'agit des troubles temporaires mandibulaires d'une façon générale. Je vais me présenter pour ceux qui ne savent pas qui je suis. Je suis orthodontiste. Je suis aussi le mesné. Je suis orthodontiste depuis 1987. J'ai créé un cabinet d'orthodontiste à Louvier, qui est une petite ville. Très vite, comme tous les orthodontistes, j'ai été confronté à ce problème-là. Ce ne sont pas des problèmes qui arrivent tous les jours, mais ce sont des problèmes qui arrivent de temps en temps et qui sont assez embêtants. En n'étant pas dans une grande ville, dans une petite ville, je me suis donc un petit peu embêté pour adresser les patients. Et je me suis penché sur ce problème. Et j'ai fait un DU avec M. Valentin, à qui je dois beaucoup, qui était mon professeur dans le DU d'Ocluso, que j'ai fait dans les années 90, par là. Et ça m'a beaucoup apporté. Et du coup, ça m'a même passionné, à tel point que j'en ai fait d'autres après les DU. Mais surtout, la suite de l'histoire, c'est que j'étais intégré dans une équipe avec un indéquerre qui faisait beaucoup d'ortho-Ocluso, jusqu'au moment où cette équipe s'est retournée sur l'orthodontiste linguale. Et moi, je me suis retrouvé avec un service. En fait, j'avais un fauteuil, deux fauteuils, puis après trois fauteuils en Ocluso. Et ça, à l'hôpital, d'abord au Centre Jean des Libéraux, puis ensuite à l'hôpital Bretonneau, à Paris. Et puis, les années étant passées, je me suis retrouvé ensuite là, dans le service du docteur Flitter, où j'occupe une partie de la consultation. Voilà mon parcours. Moi, mon activité, c'est l'orthodontie principalement. Je ne suis pas Ocluso, en fait, si je suis Ocluso, quand vous me verrez dans cette situation hôpitalienne, mais je suis orthodontiste. Et en fait, le propos que j'ai aujourd'hui, c'est comment intégrer l'orthodontie dans votre pratique quotidienne de façon à ce que vous ne serez pas embêté avec ça, d'une part, mais aussi pas embêté de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord par des patients, et puis d'autre part aussi par comment savoir éviter les patients qui ne sont pas du ressort de l'orthodontiste ou de l'Ocluso. Donc, pour commencer, en introduction, je vais vous montrer les cas tels que je les traité à l'époque, dans les années 90. Et puis, je vais vous montrer un deuxième cas, tel qu'on les traite à peu près aujourd'hui. Et vous allez voir comment les choses ont évolué. Et après, dans la deuxième partie, enfin dans l'autre partie, et ça, c'est l'introduction, et dans la partie, en fait, dans le corps du discours, je vous montrerai comment, pourquoi on a changé, et comment on a changé, et qu'est-ce que nous, on a apporté, nous, dans notre recherche pour faciliter les choses et que ce soit accessible à tous les praticiens, simplement. Cette histoire, en Ocluso, où moi, quand je suis sorti de la fac, j'étais un petit peu comme tout le monde, et là, je ne comprenais absolument rien. Donc, j'ai essayé de rendre le discours audible et acceptable. Voilà, j'ai été, je ne sais pas si vous avez entendu ma femme tout à l'heure, mais en fait, c'est à peu près elle qui m'a, qui m'a, comment dire, qui m'a dit un jour, écoute, tu étais un expert maintenant, tu parles d'Ocluso, et voilà, tu parles entre eux ou d'Ocluso, vous parlez entre vous, vous comprenez peut-être ou pas, mais en tout cas, personne ne comprend rien. Donc, c'est à partir de là que j'ai entrepris ma déprimation. Voilà, donc je vais vous présenter un premier cas, donc c'est Madame B, que j'ai vu en 1995, vous voyez, ça fait un petit peu de temps déjà, donc le motif de la consultation, elle vient pour orthodontie, donc avec des antécédents de douleurs articulaires depuis trois ans. Donc, elle a consulté, évidemment, on lui a retiré les huit, là, c'est la première chose, les stomates qui sont là verront bien de quoi je parle, donc l'extraction des huit, parce qu'en fait, voilà, ça dégage, puis ça ne peut pas faire de mal, donc elle a eu des gouttières, une équilibration, voilà, mais apparition de claquement, ensuite. Ensuite, augmentation de ces bruits articulaires depuis deux ans, avec des blocages intermittents, et puis des douleurs, et donc le praticien me l'adresse pour orthodontie. Donc, voilà, l'oplysion de cette dame, vous voyez, la rétro-génie, c'est important. Bon, c'est une classe 2, j'ai un adulte, là, je vous montre les radios, vous voyez, on va passer un petit peu sur la panoramique, vous voyez que les soins sont bons un petit peu à refaire. Voilà, en fait, ça, c'est les mesures, c'est ce qu'on faisait à l'époque, telle qu'en fait, on prenait le cas. Ça, c'est l'examen clinique tel qu'on le faisait à l'époque, tel qu'on était axé sur les signes cliniques, telle qu'en fait, il y a des claquements à droite, à gauche, avec les nombreux claquements, du point de vue articulaire, on a donc des obstacles articulaires dans le déplacement, et le point de vue musculaire, tout est normal. Ça, c'est les axiographies telles qu'on est pratiquées à l'époque, et là, vous voyez que les, pour ceux qui connaissent un petit peu les axiographies, vous voyez qu'en fait, les axiographies sont typiques, en fait, d'une subluxation discale ou une uluxation SRS. Voilà, donc, pas de douleur. ATM, une subluxation discale bilatérale chronique avec une uluxation intermittente et pas de problème musculaire. Donc, on fait ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire que, enfin, là, j'ai fait, repositionnement mandibulaire transitoire et orthopédie, c'est-à-dire qu'en fait, on va chercher une position asymptomatique dans laquelle on va la positionner, en général en avant, et puis, on va la réévaluer leur symptôme, et puis ensuite, on stabilisera par un traitement orthodontique. C'était les stratégies qu'on faisait à l'époque. C'est-à-dire qu'on trouvait une position, et cette position, on l'a stabilisé par un traitement orthodontique, chirurgical, prothétique, en fait, tout ce qu'on voulait dire. En fait, c'était un traitement en deux temps. Voilà, donc on cherche la position asymptomatique, on la marque, en fait, la position est un petit peu avancée, c'est un avancement mandibulaire, en général, pour recapté le ménisque. Et puis, voilà, cette orthèse, elle est portée, et en même temps, j'ai aussi commencé à faire un petit peu d'orthodontie, en fait, réguler un petit peu la langue, la position en arrière, donc elle va par langue, on fait un petit peu de rééducation fonctionnelle, et vous voyez que les glintosonis, c'est-à-dire que les bruits de l'articulation, en trois mois, ils sont arrêtés. Donc, on est très content, et donc, du coup, on commence l'orthodontie pour stabiliser, en fait, l'occlusion telle que on l'avait mise ici, en régulation des symptômes. Voilà, à un moment donné, on retient la gouttière, on se stabilise, puisqu'on a suffisamment de stabilité, au plus à l'instant, on retire la gouttière. Et voilà la fin du traitement de celle-là. Donc, voilà les résultats, donc c'est ce qu'on montre habituellement en orthodontie, en fait, le résultat, voilà, sur les télé-radiographies de profil, et puis, on est assez content, puisqu'en fait, on a bien réussi notre cas, du point de vue orthodontique. Voilà, et là, on est très content, vous voyez, en fait, on a récupéré un petit peu sur le profil, évidemment, on lui a proposé une génioplastie à cette dame qui a été refusée, elle était très bien comme ça, elle n'a plus mal, elle n'a plus de symptômes, et elle est très content. Voilà, ça, c'est les documents en fin de traitement, donc les documents en fin de traitement, on a l'évolution, sur la gauche, des différentes axiographies, vous voyez, donc l'évolution dans le décor du traitement, des radios à droite qui montrent qu'en fait, l'ouverture est obtenue, voilà, ça, c'est le premier cas. Donc, en conclusion, pour ce premier cas, on a fait un traitement en deux temps, un traitement invasif, puisqu'en fait, on a fait, on a repositionné et on a instabilisé avec de l'orthodontie et l'orthodontie fait partie intégrante du traitement. C'est-à-dire qu'en fait, on stabilise cette position dans une position antérieure. Ça, c'est ce qu'on faisait en 81, 15 et dans les années 80, enfin, moi, c'est ce que je faisais dans les années 95. Bon, je sais qu'il y en a qui pratiquent encore ça, mais c'est ce que je faisais moi dans les années 95. Donc, maintenant, on va voir un deuxième cas clinique qui est à peu près similaire. Bon, elle a des douleurs et des blocages mandibulaires et elle a des blocages mandibulaires, enfin, des intermittents, des claquements et des blocages intermittents depuis deux ans. Donc, ça, c'est sa fiche clinique telle qu'on l'a aujourd'hui. On l'utilise, elle est très succincte. Vous voyez, en fait, on va, le bilan fonctionnel, il est juste fait sur le schéma qui est là. Ça va lui servir suffisamment pour faire un diagnostic et on accorde une importance assez, une importance à, en fait, à l'entretien qui va nous donner beaucoup d'indications. Bon, on passe. Ça, c'est les radios comme on l'a fait à l'époque. Bon, ça, c'est le développement systématique de la radio. On voit l'occlusion. Bon. Diagnostic, on a une douleur, on va voir ce que c'est qu'un trouble douloureux chronique modéré, une subluxation discale à droite avec des épisodes de luxation discale. Donc, on est à peu près dans le même schéma. que la patiente précédente et un myospace du masseter profondement. Donc, le plan de traitement, c'était d'abord une pharmacothérapie anthalgique et mieux relaxante. L'ergothérapie, l'ergothérapie, en fait, c'est un enseignement à une meilleure gestion de la fonction. Donc là, en fait, la mastication qui était unilatérale est recommandée une mastication bilatérale. Et puis, d'autres conseils aussi en ergothérapie, en particulier pas dormir sur le vent, etc. Une orthèse de contention articulaire, en fait, qui n'est pas autre chose qu'une orthèse dans tes positions. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être une orthèse qui propulse très légèrement le mandibule en avant et qui dégage les articulations et des exercices de kin. Voilà l'orthèse. Alors, ce n'est pas une bielle telle qu'on a vu en ortho, c'est une orthèse d'avancée. En fait, il y a une gouttière en haut, une gouttière en bas qui est très enveloppante. Et ce que vous voyez, là, les attelles sur le côté, en fait, ne sont pas coulissantes, mais elles peuvent s'adapter par un pas de vis qu'on peut avancer, avancer, reculer. On peut l'implémenter comme ça. C'est un peu une gouttière pour la punie du surveil. Vous voyez, c'est un petit peu le genre, sauf que là, les barrettes sont très légères, très petites et donc, c'est assez confortable. Voilà. Donc, voilà le traitement pour cette demoiselle. Je crois, à l'époque, elle a été demoiselle. Donc, prescription, donc le premier rendez-vous, donc on a fait les prescriptions, ergothérapie et les exercices d'étirement. Vous voyez qu'on n'a pas prescrit de pharmacothérapie. La deuxième, donc, on a un petit peu vu globalement la gestion des stresseurs et on verra comment on peut voir ça tout à l'heure. Et ensuite, on a posé sur le troisième rendez-vous, on a posé sur l'OCA et vous voyez que dès le mois de juin, diminution des douleurs, diminution des blocages et diminution des claquements. Stop blocage. Plus de blocage et diminution des claquements. Au mois d'octobre, plus de douleurs, plus de claquements, une petite sensibilité en avant d'ouverture et au mois de novembre, on décide d'arrêter. Voilà. Donc, en fait, vous voyez la différence entre les deux traitements. C'est-à-dire que là, on obtient un traitement, en fait, la régulation de sa fonction, donc l'arrêt de tous les signes et de tous les symptômes en quelques mois, en trois mois. et on va voir parce que je l'ai, cette patiente, donc je l'ai revue sept ans après et on va voir effectivement si ces traitements sont stables. Si ça vous le coûte, c'est de stabiliser ou pas par un traitement d'orthomacé. Et donc, donc je voulais poser au mois de juin 2003, au mois de juillet 2003, vous allez plus mal, vous allez continuer à claquer. Ce qu'on ne connaît pas, c'est que la crise ça me le dit. Elle entend bien, la vidéo ? Oui. Oui, mais la vidéo que je suis en train... Et au mois de octobre, enfin, vous voulez faire un mois ? Et on entend ? Ça a venu... Non, pas moi, la vidéo. Ça ne fait jamais déboîtier depuis. Et depuis, ça ne s'est pas déboîtier ? Pas du tout. Et ça a claqué depuis ou ça n'a pas craqué ? Ça a craqué légèrement, mais c'était ponctuel. Oui, et vous avez rappelé les circonstances avec la claquette ? Non, non, c'est spécialement. Non. Donc, voilà. Donc, vous voyez, deux styles thérapeutiques. Eh bien, on peut se poser la question de pourquoi on a changé ? Pourquoi on a changé ? Pourquoi ? Et qu'est-ce qui a motivé cette évolution dans le temps ? Et ça va être la partie que je vais vous présenter maintenant. Alors, j'aime bien cet aphorisme-là qui dit que les esprits sont comme des parachutes qui ne fonctionnent que quand ils sont ouverts. Donc là, ça veut dire que si on veut accepter le changement, il faut avoir l'esprit ouvert et donc être prêt à l'accepter et pas rester sur cette position. Et c'est exactement ce qui se passe là en ce moment, en particulier dans ce domaine entre guillemets de l'on plus haut. C'est qu'en fait, il y a énormément de changements et d'ailleurs, ces changements ne sont pas de milliards. Il y a des changements dans le monde, on va dire, des experts au niveau internationaux. C'est des changements qui s'opèrent depuis les années 90. on est un petit peu en retard dans ce domaine. Donc, le rôle des orthodontistes va être différent aujourd'hui face aux troubles temporaux mandibulaires, vous avez bien compris. Mais il va falloir quand même savoir de quoi ils leur tournent et comment traiter ces patients. Donc d'abord, comment on va diviser le discours qui va suivre ? C'est d'abord, on va essayer de comprendre le changement. pourquoi ça a changé ? Pourquoi on ne fait plus comme avant ? Et c'est quoi les problèmes qui sont spécifiques à l'orthodontiste ? Donc, c'est quoi l'engagement de l'orthodontie dans ces problèmes-là aujourd'hui ? Et donc, on a cherché une méthode pour l'orthodontiste qui soit simple, efficace, adaptée à une pratique quotidienne, qui ne soit pas chronophage, qui ne soit pas onéreuse et qui soit facile à adapter. Et puis, on verra ensuite les cas cliniques. Ça va commencer par les études cliniques et les études sur l'éthiologie. Principalement, l'éthiologie occlusale, l'implication de l'orthodontie dans les troubles temporaires-vendibulaires, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui ? Et puis, les résultats de traitement. Des traitements actuels. Oui, des traitements de façon générale. Donc, les études cliniques qui portent sur l'occlusion, ça a commencé en fait, vous voyez, dans les années 90, vous voyez, la première en haut, ici, les années 90, 91 ici, Seligman Pullinger, je pense que c'est ça qui a mis le pavé dans la mare, un petit peu de l'occlusion d'époque, qui était un petit peu gynatologiste, et qui était la première revue de littérature. En fait, tout ce que je vous mets là sont des revues de littérature. Ça veut dire qu'en fait, c'est une collection des articles, c'est une collection d'articles précédents qui ont été analysés. Donc, cette première revue d'articles, ça veut dire qu'il y avait des articles qui ont été faits avant et que là, dans cette revue-là, Seligman et Pullinger ne trouvent pas de relation, ou très peu de relation entre l'occlusion et les troubles temporaires du bel air. Ensuite, je vous ai mis un petit peu le décours jusqu'à la dernière en 2017 avec une revue systématique. Eh bien, en fait, c'est toujours la même chose qui montre Frédini, peut-être que vous connaissez. Eh bien, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de preuve que l'occlusion soit une éthiologie, en tout cas, une éthiologie majeure, des troubles temporaires mandibulaires. Maintenant, ce qu'il en est de l'orthodontie, vous savez que, alors, vous êtes tous orthodontistes, vous avez certainement envoyé des patients chez vous en disant, voilà, soit des patients que vous avez déjà eus et qu'on envoie chez vous en disant, peut-être que l'occlusion ne va pas aller, peut-être qu'effectivement vous avez des patients en cours, mais ça, bon, et puis, alors, on vous envoie des patients aussi pour les traiter au plus allemand, un petit peu dans le type de traitement qu'on a fait, tel que je vous ai montré sur le premier patient. Et donc, voilà, aucun lien, l'orthodontie, toutes les études nous montrent qu'il n'y a absolument aucun lien entre l'orthodontie et les troubles temporaires niveaux. Tant aussi bien de l'éthiologie que du traitement. Et vous voyez que toutes les études, ici, ce qu'on répond, c'est la dernière de 1995 à 2010, c'est la plus récente. Ici, les études concordent tous pour dire qu'en fait, on ne voit pas de lien entre l'orthodontie et les troubles temporaires niveaux. Donc, c'est un peu déstabilisant. Alors, ce qui est un petit peu plus déstabilisant, enfin bon, maintenant qu'on est déstabilisé, on va le rester, c'est en fait les études cliniques sur les résultats de traitement. Alors là, je vous ai mis, alors, à droite, vous avez la couverture du bouquin de Geoffrey O'Quesson. On va dire que c'est la Bible aujourd'hui, si vraiment vous voulez. Alors, je ne sais pas s'il est en Kindle, mais s'il est en Kindle, achetez-le en Kindle, parce qu'en Kindle, avec Google Chrome, vous avez la traduction qui se fait automatiquement, c'est donc beaucoup plus facile à lire. Alors, je ne sais pas s'il est en Kindle. mais là, vous voyez ici, ça, c'est les traitements, c'est les études à long terme. On voit en haut, vous voyez, en haut à gauche, les études à long terme des traitements non conservateurs. Non conservateurs, ça veut dire qu'en fait, c'est invasif. On a fait, ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'orthodontie, de la chirurgie, de la protéine, etc. Et quand on regarde les résultats, ici, on voit les résultats de succès du traitement sur la droite complètement et quand on regarde, on voit 79, 91, 70, 80, on descend 88, 74, 70, 84, 95, 98, 94% de succès. Et alors maintenant, on va regarder les études qui ont porté à long terme sur des traitements conservateurs. On n'a pas bougé dans nos conclusions, on n'a rien transformé, etc. Les succès de traitement, 67, 84, 85, 87, 75, 95, 90, etc. Vous voyez ? Donc, toutes ces études montrent qu'il n'y a pas de différence entre les traitements invasifs et les traitements non-invasifs. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, tous les traitements donnent le même résultat. Quel que soit la thérapeutique, sur des critères fonctionnels, critères fonctionnels ? On va regarder ce que c'est. Et donc, 80%, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a 20% de traitements qui n'ont pas eu de succès. Les 20% de traitements, on peut penser qu'effectivement, c'est un défaut de diagnostic différentiel. Ce défaut de diagnostic différentiel, il vient, bon, évidemment, mais ça, on le voit, c'est, bon, on finit par le voir quand il est tumeur et les lésions anatomiques, donc ça veut dire qu'il faut faire des radios et voilà, il ne faut pas s'empêcher de faire des radios dans des cas comme ça. Les douleurs en faciale, donc en fait, le diagnostic des douleurs en faciale, que ce soit des douleurs neurologiques, d'origine neurologique ou des douleurs vasculaires qui sont les plus fréquentes et puis, ce qu'on appelle les troubles douloureux, c'est-à-dire qu'en fait, la douleur ou un petit peu, si vous voulez, les troubles, pour une image, pour le trouble douloureux, le trouble douloureux chronique le plus important, c'est la fibromyalgie, vous voyez, voilà, les troubles douloureux, il y a tout un éventail de troubles douloureux qui accompagnent le patient avec des troubles anxieux, des troubles de stress, etc. Donc, il y a une modification de la douleur en fonction, en fait, de l'état, de l'état, on va dire, psychosocial ou psychologique, je n'aime pas trop ce mot-là parce que, voilà, du moins du comportement ou de la détresse, on va dire, voilà, de la détresse psychologique du patient. Donc, à la suite de ces études, vous voyez, c'est dans les années 96, donc, il y a eu une première conférence de consensus avec tous les experts mondiaux, qui étaient concernés par le problème et qui savaient de quoi ils parlaient en ce qui concerne les études, voilà, et donc, le résultat, je vous fais la synthèse, c'est qu'en fait, là, on va donner une priorité aux méthodes non-invasives et réversives. Donc, exit toutes les thérapies qui changent l'occlusion et qui intériment. Alors, les dernières recommandations qui ont été faites par un groupe, par les groupes d'experts, parce qu'en fait, les groupes d'experts se sont enregistrés encore. Celle-là, c'est la dernière qui a été faite en 2014. donc, les dernières recommandations du consortium international en fashion pain, en fashion pain, des groupes d'intérêts des douleurs en faciale, c'est que ces diagnostics, en fait, a recommandé, en fait, un système diagnostique et un système thérapeutique sur deux axes. Alors, l'axe 1, ça va être l'axe qu'on connaît d'habitude, c'est les signes, on va dire. C'est-à-dire, c'est les désormes musculaires, les déplacements discos, les troubles dégénératifs, de l'ATM, c'est-à-dire l'arthrite, l'arthrite, l'arthrose, l'arthralgie étant mise un petit peu dans les troubles dégénératifs, bien que l'arthralgie, ça veut dire douleur, mais c'est mis dans les troubles dégénératifs dans la mesure où si c'est une douleur, en général, c'est une inflammation et que l'inflammation, c'est toujours délétère pour une articulation. Donc, vous voyez, les désormes musculaires, les désormes de disco, enfin intra-articulaires et les troubles dégénératifs. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup. Là, ici, c'est les principaux et ce qui va concerner les troubles temporanvandibulaires, il y a tout l'ensemble. Enfin, ce n'est pas exhaustif, c'est ce que je veux dire. C'est que ce n'est pas exhaustif, c'est qu'en fait, il y a l'ensemble de tous les troubles, de toutes les pathologies articulaires et musculaires qui sont aussi mises dans les diagnostics. Mais nous, ce qui va nous concerner, évidemment, ce qui va nous être de notre ressort, ça va être effectivement ces trois diagnostics-là. Et dans l'axe 2, le statut psychosocial, c'est-à-dire qu'en fait, on va s'occuper, en fait, un petit peu de l'état du patient. Et donc, de sa douleur, sa dépression, les symptômes, etc. Donc, vous voyez qu'il y a une approche qui est différente. Et donc, on a changé des objectifs et on a changé, on va dire, le paradigme. C'est-à-dire qu'en fait, la prise en charge du patient, elle s'intéresse aussi au patient du mec. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on sait que le symptôme ne sera pas identique chez des patients qui présentent des troubles, on va dire, ou une détresse, une détresse psychosociale. Voilà. Donc, on verra tout ça, comment on va simplifier tout ça, comment on va l'aborder, comment on va le simplifier. Ce qui va être le plus intéressant pour nous, c'est de savoir l'identifier de façon à ne pas être embryadé chez les patients qui présentent, par exemple, des dépressions et qui ont des symptômes importants parce qu'ils ont une dépression et que, en fait, le traitement, c'est plutôt d'aller les faire traiter leur dépression plutôt que de les traiter avec une boutière. vous voyez ? Donc, c'est ça l'objectif. Donc, les objectifs, les préconisations actuelles, c'est, donc, des grandes académies, c'est, donc, absence de douleur et ouverture confortable. C'est-à-dire que, ce qu'on va chercher, principalement, c'est ça. Évidemment, si le patient est douloureux. Mastication de toutes sortes de l'aliment, donc, en fait, ça veut dire améliorer la fonction et la rendre confortable. Indolore. et aussi une stabilité anatomique. Voilà, donc, les critères fonctionnels que l'on poursuit dans cette nouvelle type de thérapeutique. Et donc, on passe d'une orthopédie qui est une orthopédie normative, telle que précédemment, quand je vous ai monté sur le patient 1, c'est-à-dire qu'en fait, on a normalisé l'occlusion en pensant qu'en fait, une normalisation de l'occlusion, ça allait stabiliser l'occlusion, oui, mais prévenir l'occlusion Ah, j'ai un truc qui... Guillaume ? Je vais en commencer, là, j'ai un truc, j'ai un ennui technique, là. Je vais en commencer. Voilà. Comme je n'ai pas de retour, je ne peux pas savoir ce qui se passe, mais moi, j'ai eu un truc bizarre sur mon écran. Donc, d'une orthopédie normative, je disais, à une orthopédie fonctionnelle, telle qu'en fait, on est plutôt là dans un domaine médical et on va faire exactement ce que fait un rhumato quand vous allez le voir ou même un médecin pour une articulation. C'est-à-dire que vous avez une douleur et une articulation ou un claquement, un blocage et une articulation, il fait quoi, votre médecin ? Il va commencer par l'immobiliser et tous les médecins le savent. Il va commencer par l'immobiliser. Il va vous soulager. Il va vous immobiliser avec des orthèses. Des orthèses, des orthèses... Si vous avez un coude, il va vous bloquer un petit peu le coude. Il va vous donner des médicaments. Il va vous rééduquer. Il va vous faire de la gymnothérapie. Il va vous apprendre, en disant de l'ergothérapie, il va vous apprendre un petit peu à mieux fonctionner pour éviter que ça revienne. Et il va, pour modifier votre comportement, il va vous donner des informations. Et puis, éventuellement, effectivement, si derrière, on voit que il y a des thérapies comportementales et en particulier Excusez-moi. Ah oui. On ne voit plus les vidéos. Ok, voilà. Bon. J'espère qu'on voit la vidéo puisqu'on vient de m'avertir qu'on ne voyait plus la vidéo. Donc, j'en étais au moyen de traitement. Donc, soulager, rééduquer, modifier les comportements. C'est les principes. C'est les trois principes de l'orthopédie d'une façon générale et quelles que soient les articulations. Et donc, voilà. On n'a pas inventé l'autième non plus. Donc, alors, si vous voulez des références, en fait, voilà les deux livres de référence, donc ce livre de Hockesson et puis celui-ci, il a édité Refreshin Pen qui est édité. Vous voyez, c'est l'Académie Refreshin Pen qui a réuni les derniers experts et le consortium sur les deux axes à la fois de diagnostic et de traitement. Et donc, vous avez toutes les informations déjà. Si vous avez la lecture de ces deux ouvrages, vous avez déjà amplement toutes les informations nécessaires, on va dire les informations larges et universitaires. Voilà. Donc, maintenant, on va revenir à notre propos, c'est-à-dire que voilà, qu'est-ce que le rapport entre les troubles temporaux mandibulaires aujourd'hui et l'orthodontie c'est qu'on est rappelé. Bon, alors, d'abord, vous voyez, le schéma que je vous ai mis là, sur la gauche, vous avez ici les symptômes dans la population générale. C'était fait en 96 pendant qu'il s'est. Vous voyez ? Alors, complètement sur la gauche, ici, là, on est sur le schéma de gauche, le blanc. Vous voyez, sur la gauche, en fait, là, en abscisse, on a les âges qui vont de 0 à 4 ans jusqu'à 85, 89 ans. Ici, vous avez la légende, les femmes, c'est les carrés, en vides, et les hommes, c'est les carrés pleins. Et on voit l'évolution avec les âges. Et donc, on part ici, évidemment, 5 nouveaux, il n'y a pas grand-chose, et ça commence 10, 14, et ça augmente, ici, jusqu'à 25, 29, adultes, jeunes, et puis ensuite, ça redimine. Donc, il y a une augmentation et puis une diminution des symptômes dans la population générale avec l'âge, et c'est quelque chose de naturel. Il y a, alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une différence importante entre les hommes et les femmes, et ce qu'on va remarquer surtout, c'est que l'orthodontie va se situer particulièrement dans la phase ascendante. En clair, ça veut dire que vous avez toutes les chances d'avoir des patients qui vont présenter des troubles temporaires ou de l'hybré dans votre pratique, si tant est, qu'elle va durer plusieurs années et surtout, si vous faites, par exemple, un premier traitement, vous faites des traitements en deux phases, c'est-à-dire que vous faites un traitement orthopédique, puis après, en deuxième phase, beaucoup plus loin de traitements orthodontiques, puis, en fait, vous avez une plage de traitements orthodontiques globale qui est assez large et suffisamment large pour pouvoir faire en sorte que les patients se trouvent. Vous avez des patients qui, en cours de traitement ou entre les deux périodes ou avant ou après, se trouvent avec des troubles temporaires mandibulaires. Donc, vous avez toutes les chances d'être confrontés à ce problème-là du fait de la longueur des traitements. Alors, à droite, vous avez la même chose, c'est les sources, c'est la NIH, qui est l'équivalent de la NL, c'est l'équivalent du ministère de la Santé en France. Et donc, vous voyez que la courbe, elle est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, adulte, jeune, et on a toujours la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on a des femmes beaucoup plus que les hommes, mais dans une moindre proportion dans cette étude que non. Voilà, ça, c'est sur le site, puisque vous savez que les sites, ça analyse un petit peu le profil des visiteurs. Le site, il est visité, effectivement, par... Alors, vous voyez, le site, il est visité, 500 visites par jour dans la partie... Parce que le site dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est un site pour les troubles temporaires mandibulaires, mais pour aider les patients, pour aider les praticiens et les patients, on va voir comment ça fonctionne, mais il y a un espace public et cet espace public, il est fréquenté, beaucoup fréquenté, jusqu'à 500 visites par jour et c'est pareil avec, en fait, une pointe, là, vous voyez, entre 25 et 34 et toujours pareil, c'est beaucoup plus fréquenté par les femmes que les hommes. Donc, en fait, les femmes présentent plus de symptômes que les hommes et on ne sait pas pourquoi. Alors, ça, c'est ce qui est important, c'est-à-dire, c'est ce qui n'est pas dit, c'est que l'orthodontie, ça peut être un facteur déclencheur et c'est ça qui est perturbant. Alors, vous voyez, cette étude de 2015, c'est une étude sur la perception de la relation entre les troubles temporaires mandibulaires et les traitements orthodontiques parmi les orthodontistes. C'est une étude qui a été faite en Amérique. Donc, dans les résultats, je vous ai mis en bas, la majorité des orthodontistes croient qu'un traitement, que l'orthodontie, que les traitements orthodontiques, non seulement ne traitent pas, non seulement n'est pas le meilleur traitement pour option pour traiter les troubles temporaires mandibulaires, et il n'est pas aussi le meilleur traitement pour prévenir les troubles temporaires mandibulaires. En Amérique, en tout cas, dans cette étude-là, tous les praticiens sont persuadés de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'ils ont lu les études, donc ça fait, voilà, ça fait un petit bout de temps qu'on le dit quand même, et donc ils sont tous persuadés qu'en fait, l'orthodontie n'a rien à voir avec eux. Mais malgré tout, la majorité des orthodontistes croient que le traitement orthodontiste peut provoquer des symptômes. Alors, si vous êtes jeune orthodontiste, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, évidemment, mais tous les orthodontistes qui ont un petit peu de bouteilles ont bien eu, à un moment donné, de leur activité, d'en fait, avoir affaire à ça. Et c'est souvent avec des tractions intermaxillaires, c'est souvent avec des hyperpropulsions mandibulaires, c'est souvent avec des tous, quand on change, on met un tous positionnaire, on change, on passe, on retire le multibag, on met tous positionnaires, enfin, on contention, voilà, et ensuite, on pose et retrait les appareils. Donc, tout le monde a été confronté à ces problèmes. Donc, ces problèmes sont simplement un débordement des capacités de tolérance et d'adaptation du patient par rapport à l'appareil. Le problème, effectivement, c'est de savoir pourquoi ces capacités de tolérance sont diminuées. Et c'est là toute la question. Donc, c'est quoi alors aujourd'hui de l'orthodontisme ? en fait, évidemment, par rapport à toutes ces questions-là, par rapport à toutes ces études, on a commencé à se poser des questions si on ne fait plus l'orthodontie pour ça, pour stabiliser. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Donc, en fait, les études ont été faites, plusieurs, et puis avec les avis des professeurs au travers le monde. Donc là, ici, on a une au cure qui est quand même très reconnue dans le milieu. Donc, l'orthodontisme doit être attentif à ce problème alors qu'on n'a aucune étude qui met en cause l'occlusion ou l'orthodontie et il reste concerné par ce problème. Il doit savoir quelle attitude adopter avant, pendant et après un traitement orthodontique. Donc, on veut dire, ça veut dire qu'il l'intègre dans sa pratique orthodontique. Ça ne vient pas à quelque chose de particulier, c'est intégré globalement dans sa pratique. Donc, le rôle de l'orthodontiste c'est de gérer ses cas tout simplement. Avant le traitement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pendant le traitement, voilà, quand vous avez un facteur déclencheur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Après le traitement, là, c'est un service rendu au patient et puis aussi, c'est votre notoriété auprès de votre correspondance si vous savez gérer les cas. Surtout, si ça vous rend bien et que vous ne savez pas quoi faire. Voilà. Vous voyez, donc en fait, c'est intégrer les cas à sa pratique quotidienne et c'est pour ça qu'il faut que ce soit facilement gérable, que ce ne soit pas chronophage. Donc, toujours le rôle de l'orthodontiste, alors là, vous avez Michelotti. Alors, Michelotti devait faire une conférence, je crois à Marseille, je crois à la rentrée, malheureusement, ou au mois de juin, je ne sais pas, et malheureusement, ça a été reporté, évidemment, parce que nous vivons aujourd'hui et donc, elle a écrit un article qui est très intéressant, qui va nous servir un petit peu de modèle dans les années 2010. Et donc, le rôle de l'orthodontiste dans les troubles temporaires mondibulaires, ça commençait par une revue de littérature et puis, alors évidemment, elle a trouvé la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, à part peut-être l'articulé croisé, unilatéral, la théorodéviation mondibulaire, en fait, qui est un petit peu très faiblement corrélée au niveau des signes, il n'y a pas de relation à tout point de vue, pas de relation de l'opnégion, mais pas de relation d'orthodontie, voilà, exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, c'est quoi aujourd'hui le rôle de l'orthodontiste pour elle ? Alors, donc, elle a fait un arbre décisionnel. vous voyez, alors évidemment, toute cette littérature, c'est une littérature anglaise, mais je vous dis si, peut-être, avec OKSUN, si vous pourrez peut-être avoir accès, accès, en fait, à une littérature en français avec Google Chrome. Donc, le patient, donc, vous avez un patient qui se présente chez vous avec des signes. Alors, on va partir de la gauche, vous voyez, suivez les flèches. Donc, en fait, là, au début, le patient se présente avec des signes et des symptômes avant de débuter le traitement. Alors, vous allez voir que le protocole, il est assez particulier. C'est-à-dire qu'en fait, donc, le patient, la première chose, c'est qu'on accueille le patient et vous voyez, on l'accueille et on lui donne des informations. Informations et conseils. Des conseils et des informations. Et, tout de suite, dans la deuxième, après la deuxième, après la deuxième flèche, un diagnostic différentiel. Et là, on va s'arrêter et longuement sur ce diagnostic différentiel. Et ensuite, si c'est un problème myofascial, enfin, un myofascial qui accorde à un problème musculaire, on va le traiter avec des traitements conservateurs, vers le haut. Vous voyez, c'est la flèche qui va vers le haut, conservateur. Et quand il n'y a plus de traitement, on va pouvoir commencer un traitement orthomontique. Soit, on va sur la flèche vers le bas avec des troubles temporaux mandibulaires, pardon, des troubles articulaires. Soit, c'est des bruits ou des douleurs toujours traités par des traitements conservateurs. Et voilà, une fois qu'on arrive à plus de douleurs, on établit un traitement orthomontique en accord. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un consentement éclairé en clair. Alors, pendant le traitement, alors, oui, alors, donc, qu'est-ce qu'on va donner comme information et conseiller ? Qu'est-ce que c'est que le diagnostic différentiel ? Qu'est-ce que c'est qu'un traitement et quel traitement conservateur faire pour les problèmes musculaires et les problèmes articulaires ? Et le consentement éclairé, que dire dans un consentement éclair ? Donc, c'est ce qu'on va aujourd'hui voir, assez simplement, vous allez voir. Donc, voilà. Alors là, pendant le traitement, c'est un petit peu la même chose. Alors là, l'information tout de suite qu'il faut retenir, c'est que la première chose, c'est que quand votre patient, il développe des troubles temporaux mandibulaires, évidemment, il y a les informations et les conseils, mais en plus, il faut suspendre le traitement, suspendre la partie active du traitement. Laissez le traitement, il n'est pas la question de débaigner, évidemment, mais rien d'actif. Laissez, voilà, laissez l'initement. Et ensuite, c'est la même chose, diagnostic différentiel, des traitements conservateurs, articulaires, musculaires. Donc, cette arme décisionnée, si on veut le résumer, c'est ça, c'est accueil et entretien, clinique, informations et conseils, diagnostic différentiel, qui est une étape excessivement importante, et le traitement, ensuite, un traitement musculaire ou un traitement articulaires. tandis que les traitements sont à peu près tous conservateurs et se correspondent à peu près tous, que ce soit musculaire ou que ce soit articulaire. Donc, tous les praticiens, enfin, tous les experts, on va dire, dans le monde, aujourd'hui, essayent de trouver une méthode qui soit simple, efficace, pour les diagnostics et les traitements. sachant que 80% des cas, c'est prouvé, 80% des cas peuvent être traités par des techniques simples. Mais évidemment, l'important, comme je disais, c'est le diagnostic différentiel. Donc, tout le monde a recherché et se l'adapté. Alors, il y a cet exemple de cet ouvrage-là, de ces deux auteurs, Robin Gray et Zia Delany, qui sont des auteurs anglais, qui proposent, en fait, une approche particulière qui est basée sur les symptômes, basée sur les symptômes ou basée sur le problème. C'est-à-dire que votre patient, il arrive, il arrive, il a mal. Donc, vous diagnostiquez ce que c'est, vous avez fait une diagnostic différentielle et puis il ressort de chez vous, au bout de quelques temps, il n'est plus mal. Le patient, il arrive, il a des blocages. Eh bien, voilà, vous appliquez le protocole et au bout de quelques temps, il sort de chez vous, il n'a plus de blocages, etc., etc., les bruits articulaires, etc., et le bruit articulaires. Vous voyez ? Bon, voilà. Donc, c'est une approche qui est basée sur les symptômes du patient, principalement, sur l'écoute, les symptômes, avec une analyse, évidemment, des signes, mais il y a une préoccupation d'abord sur la demande du patient. Donc, ce traitement-là, ça vous permet d'évaluer, enfin, cette approche vous permet d'évaluer les symptômes et de faire le pronostic aussi, de dépister les cas complexes, de savoir faire un diagnostic différentiel, de savoir adresser. Il n'est pas question de traiter tous les patients, de traiter donc 80% des patients qui présentent des troubles temporaires mondulaires qui viennent vous voir pour des troubles temporaires mondulaires et donc les 20%, c'est ceux qui n'en ont pas en fait en réalité et donc de savoir appliquer des méthodes simples et non-invasives. Alors, dans mon parcours, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer le docteur François Ticulte et en fait, dans mes cours, et dans mes cours, en fait, j'ai fait le protocole, en fait, j'ai fait des tableaux justement sur les entrées comme ça, à partir de la douleur, douleur, blocage, douleur, blocage et bruit, etc. J'ai fait des entrées et puis les traitements qui suivent derrière donc en fait, voilà, j'aime bien faire des tableaux, mes étudiants le savent et donc, j'ai eu ces tableaux et alors, François Ticulte, lui, il est orthodontiste mais il est aussi webmaster et il est aussi informaticien donc c'est un génie et je le remercie beaucoup parce qu'il m'a dit, tu sais, ton truc là, on peut le transformer, enfin, on peut l'aménager, on peut en faire un algorithme. D'accord ? Ok, donc un scientifique attelé et donc, on est parti des trois symptômes principaux qui amènent le patient chez vous, donc les douleurs, les blocages et les bruits. Ok ? Donc, d'abord, on fait le diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'on fait ce qui n'est pas gérable par le patient, par le praticien, ce qui n'est pas gérable à partir du questionnaire ou à partir des radios. À partir du questionnaire, on va déterminer les troubles douloureux et les douleurs en faciale, c'est-à-dire qu'en fait, les douleurs qui ne vont pas nous concerner. Les troubles douloureux, c'est une douleur qui est augmentée, comme je le disais tout à l'heure, par l'étape psychologique du patient jusqu'à la fibromyalgie. Donc, ça, c'est des patients qu'on ne peut pas traiter dans les cabinets, ce n'est pas possible. Il faut les adresser dans les centres d'aventure. Donc, non gérable pour les praticiens, donc par la radiographie, diagnostic différentiel des troubles, par exemple, biologiques, les tumeurs, les fractures, etc. Une fois qu'elle a passé ce qu'elle a, on a tout ce qui est gérable par le praticien, donc les douleurs normales, les douleurs un petit peu avec le stress aussi, donc la douleur qui est un peu augmentée ou une douleur particulière, on verra, la myérégie, les douleurs musculaires, le spasme, c'est-à-dire qu'en fait, le blocage musculaire, l'hypermobilité condilienne, qu'en fait, l'hypermobilité, ça peut être bruyant et ça peut vous inquiéter, le fait que ça fasse du bruit, des subluxations discales, luxations intermittentes, luxations discales, etc. Donc voilà, on a tout le diagnostic. Donc nous, on a recherché un traitement simple, efficace aussi dans l'application des orthèses et en fait, on s'est penché sur cette histoire du NTI, DSS, en fait, c'était un petit peu une histoire qui m'est arrivée personnellement parce qu'en fait, à l'époque, quand j'étais à Bretonneau, que j'avais mon service de plus haut, en fait, entre guillemets, de plus haut, donc j'ai eu la visite de M. Kölbar qui commercialisait le NTI. Donc en fait, il m'en a donné, j'ai essayé, j'ai vu que ça fonctionnait et j'ai vu qu'il y avait des études qui étaient faites là-dessus et qu'effectivement, vous voyez, ce que disent les études, c'est qu'on ne différencie pas selon les symptômes les effets des gouttières en plus d'un et du NTI sont semblables pour les patients souffrant d'un âme. Ça veut dire qu'en fait, on a les mêmes résultats. Alors je sais les reproches qu'on fait au NTI, il ne faut pas, c'est pas, enfin je pense que le traitement en France, il est mal compris de ce point de vue, c'est pas, c'est aussi dans le monde, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas un traitement qui est fait pour maintenir, pour se maintenir longtemps, c'est un traitement, comment dire, un traitement qui va résoudre les symptômes et qui s'arrête à la résolution des symptômes, c'est-à-dire que très rapidement. Alors, ils ne sont pas les seuls à s'occuper de faire des orthèses. Alors l'avantage du NTI, c'est qu'en fait, vous posez ça tout de suite, enfin dans la séance, vous voyez. Alors ils ne sont pas les seuls puisqu'en fait, l'orthèse relaxe, c'est la même chose qui est messée dans les pays nordiques. Alors les orpheliers nordiques, ils sont très forts dans les études. Donc, ils ont étudié, évidemment, l'efficacité de cette orthèse relaxe, qui est une orthèse juste un plan d'occlusion, vous voyez, on est préformé, un petit peu la même chose que l'inténier, un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus large. Et donc, par rapport aux orthèses, aux orthèses, aux gouttières classiques. Et en fait, eux, dans cette étude, ils trouvent que l'orthèse relaxe a plus de résultats qu'une orthèse classique, en particulier sur le confort, en particulier sur le fait que ce soit bien porté, voilà. Et sur la douleur, ça a des effets supérieurs. Alors, nous, on utilise ce dispositif-là qui s'appelle le TMJIG, que vous allez pouvoir trouver d'ailleurs chez Orthopartner, le TMJIG, le temporomandibular jig, mais vous voyez qu'il s'agit de deux orthèses. En fait, en réalité, ces deux orthèses ne sont pas mises en même temps. En fait, il s'agit de deux orthèses parce que ça va, on va, en fait, les utiliser différemment suivant les différents temps du traitement. Là, on avait fait, sur la dent, on a fait une étude préliminaire sur les patients qu'on a traités avec un TMJIG. Et vous voyez qu'en moyenne, la douleur, enfin, la baisse de la douleur sur les huit semaines. En deux mois, en fait, pratiquement, la douleur a disparu. Donc, voilà. À partir, donc, de l'algorithme qu'on a créé avec le Dr Tibult et de ce TMJIG, en fait, on a créé une méthode qui est dite méthode guidée. Et on a mis, en fait, l'algorithme sur une plateforme web qui s'appelle ATMGuide. Vous avez les coordonnées là. Vous avez aussi une chaîne YouTube à TMGuide, toujours. Et puis, donc, le TMJIG. Et on va voir comment tout ça, ça va fonctionner à partir des données qu'on a sur le site et de l'arme décisionnelle qu'on a sur le site. Donc, le dame, c'est l'arme décisionnelle, ça va être pour les diagnostics, les diagnostics différentiels et la décision thérapeutique. Il va vous accompagner dans la thérapeutique. C'est un guide thérapeutique dans le suivi de traitement. Et puis, aussi, ça va être aussi un outil de communication pour le praticien et son patient. Donc, voilà la page du site. Là, on est sur la page praticienne. Donc, évidemment, il faut s'inscrire. C'est libre. Donc, en fait, tout le monde peut y aller, mais il y a quand même une barrière professionnelle. Et donc, il faut s'inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez l'ensemble des données qui vous sont accessibles. voilà, l'aide d'abord. Ici, vous pouvez cliquer pour commencer sur l'arbre décisionnel. Donc, vous aurez en fait les trois motifs qui vont apparaître de la douleur, du blocage et des bruits. Il faudra impérativement vous munir d'une radio pour le diagnostic différentiel. En fait, il ne va pas vous empêcher le site d'aller plus loin. Mais si vous n'avez pas la radio, vous risquez de passer à côté des choses importantes. Donc, il faut une radio. Et même, je vous recommande que cette radio, vous la fassiez chez le comment, chez le radiologue. Parce que le plus, avec le motif et l'exploration des ATM. Donc, vous demandez une panoramique, ça suffit. Et le radiologue, lui, il sera à même de voir des choses que vous n'allez peut-être pas voir. Donc, c'est fortement recommandé. si vous avez cliqué sur la douleur, vous allez avoir une succession de questions qui vont vous apparaître. Succession, excusez-moi, une succession de questions qui vont vous apparaître. Il va vous demander si cette douleur est provoquée, si elle arrive en crise, si elle est permanente, ou alors si c'est d'autres formes douloureuses. Ces autres formes douloureuses, ça va être des formes soit pulsatiles, soit des formes violentes. On va vous demander au niveau de l'intensité, si elle est supérieure ou si elle est inférieure à 5. On va vous demander la durée, si elle est supérieure ou inférieure à 6 mois. Et ensuite, on va vous demander s'il y a des états de stress qui sont identifiés, pas identifiés ou gérés. Maintenant, sur le blocage, alors si votre ancienne arrive de blocage, je vais vous demander si les blocages sont permanents ou ils sont intermittents. et si ces blocages permettent là, il va vous demander ce qu'il en est des latéralités et des propulsions, si elles sont permises ou elles ne sont pas permises. Ensuite, sur les bruits, il va vous demander en cours d'ouverture, en fin d'ouverture et décrépitations. Voilà, une fois que vous avez rempli notre questionnaire, une fiche thérapeutique va apparaître. Alors, vous voyez qu'il y a des couleurs dans la fiche thérapeutique. Ces couleurs, c'est qu'en bleu, vous avez les conseils de traitement que vous soyez mis. En vert, vous avez les niveaux de difficulté. Ça veut dire qu'en fait, quand vous avez en vert, au niveau vert, c'est que c'est un traitement très facile que vous pouvez faire sans problème. En orange, ça veut dire que c'est des éléments auxquels il faudra faire attention. Quand vous avez du rouge dans un dossier, enfin, une fiche thérapeutique, là, ce n'est pas pour vous. Enfin, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour personne, d'ailleurs. Ce n'est pas pour un dentiste, ce n'est pas pour un orthomontiste. Donc, voilà. Il vous fait une synthèse, d'abord, pour confirmer un petit peu ce que vous avez observé. Il synthèse des signes d'accompagnement. Il vous fait un diagnostic global. Ensuite, il va vous orienter sur un traitement progressif. On verra les différentes étapes de traitement parce que ce traitement, il va vous permettre aussi une forme de prudence. dans le développement de ce que vous avez dans votre thérapeutique. Et puis là, vous voyez que vous avez à la fin le pronostic et de la difficulté aussi bien sur la douleur aussi bien que sur la dysfonction. Donc, on ne va pas visiter le site. Oh, si quand même. Je me sors d'ici. je reviens. Donc, je reviens un petit peu en arrière parce que je ne sais plus trop où je suis. Alors, après, voilà. thérapeutique non invasive, donc la thérapeutique, un petit rappel de la thérapeutique non invasive, donc c'est soulager, rééduquer et modifier le comportement. Et donc, tout ça, c'est contenu dans le site de la thérapeutique. Alors, thérapeutique non invasive, vous voyez, il y a cette étude qui a été faite en 2015, une revue de littérature qui porte sur 66 publications et 11 500 résultats. Donc, il vous dit, voilà, si vous voulez une thérapeutique non invasive, ce qu'il faut faire, c'est d'abord les conseils qu'on a vus, les conseils. C'est-à-dire que le patient, il faut qu'il soit conscient de ce qu'il a et qu'il soit, comment dire, un peu briefé, vous voyez, et qu'il ne parle pas dans tous les sens. C'est-à-dire que déjà, c'est un effet anxiolytique, en fait, le fait que, de dire que déjà, ce n'est pas grave. Mais des vrais conseils, on verra tout à l'heure, et puis des exercices, des orthèses et pharmacothérapie, en fait, l'ensemble de ce qu'on vient de voir et donc, c'est le meilleur rapport risque-efficacité. Et donc, voilà. Et donc, pour optimiser, en fait, c'est l'ence, il faut mutualiser toutes ces thérapeutiques. Voilà. Donc, pour optimiser le résultat, il y a une nécessité d'un accompagnement thérapeutique. Alors ça, c'est une page sur le site sur lesquelles vous avez des indications. Je vais vous montrer un petit peu plus près. C'est-à-dire qu'en fait, sous la page, dans l'espace du praticien, dans l'espace du praticien, une fois que vous avez fini et que vous cliquez, en fait, sur les traitements progressifs, vous tombez, en fait, sur cette page-là. Et sur cette page-là, en fait, vous avez différents onglets. Ces différents onglets, c'est d'abord, vous pouvez télécharger un livret d'éducation thérapeutique pour l'information du patient où tout est indiqué. Vous avez un livret pour la rééducation fonctionnelle et donc, vous avez tous les exercices à faire. Ici, vous avez des conseils pour la prescription. Donc, ça, c'est pour vous particulièrement, des conseils pour la prescription en pharmacothérapie. Et puis, si vous avez des doutes sur le diagnostic différentiel, vous avez un onglet ici sur lequel vous pourriez vous référer. Voilà. Et donc, tout ça, ça alligne un petit peu plus bas. Vous avez autre chose. Vous avez l'utilisation du TMJ. Donc, ce TMJ, pourquoi ce TMJ ? D'abord, simplicité, efficacité, économie. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous le posez simplement, vous n'avez pas besoin de prendre une empreinte, d'aller ouvrir une prothésie, de revenir, le coût du prothésiste et aussi après, et surtout, l'équilibration pour ne pas que ce soit gênant. En fait, là, c'est un plan sur élévation rétro-incisive. Alors, comme je vous le disais, là, je vous l'ai présenté avec les deux parties, mais il ne s'utilise pas forcément avec ces deux parties. En général, le traitement dure de deux à trois mois. Et je vous montrerai les cas. Donc, la méthode, elle est guidée pour l'accompagnement thérapeutique. Donc, d'abord, je vous rappelle, il s'agit de soulager le symptôme, de rééduquer et de modifier le comportement. Et ça, cet outil va servir dans les trois étapes du traitement. On va l'utiliser différemment. C'est un outil. Et ce n'est pas un objet en soi à garder. C'est un outil thérapeutique. C'est un dispositif médical, outil thérapeutique thérapeutique qui va servir à sortir en fait du problème. Donc, l'information et le guide d'utilisation pour l'entretien, vous avez la même chose. Mais quand vous l'achetez, vous avez aussi un guide qui est incorporé dans le package. Voilà. Donc, le TMJIG maxinaire, TMJIG duo, mis sur les incisives duo, sert au soulagement immédiat du symptôme. C'est-à-dire que c'est porté la nuit jusqu'au soulagement des symptômes. Et quand les symptômes sont soulagés, c'est-à-dire qu'en fait, dans deux, trois mois, parfois moins, il n'est plus porté. Alors, évidemment, il faut que ça tienne bien. Je vous montrerai. Il y a une résine spéciale, etc. Ça sert aussi de test thérapeutique pour un diagnostic différentiel. En fait, si vous avez passé les différents cuts et que vous êtes passé à côté d'un diagnostic différentiel, que vous mettez un TMJIG, le TMJIG lui-même permet de faire un diagnostic différentiel. Ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Ça vous aura évité de passer par une gouttière onéreuse et tout le temps que vous aurez perdu. Donc, c'est en même temps un outil de diagnostic différentiel. Alors, le TMJIG BIMAX, c'est que le patient va être porté pour la gymnothérapie. La gymnothérapie, en fait, c'est de la rééducation, c'est de la kiné. Les exercices qui sont préconisés sont des exercices d'étirement. Alors, le TMJIG, il est conçu de telle manière qu'il a un plan assez important, rétro-incisive, sur lesquels, vous voyez, la petite boule qui est en bras va pouvoir glisser et le patient va pouvoir à la fois être confortable pour faire ses exercices d'une part et d'autre part, il y a des repères sur lesquels le patient peut voir les progrès qu'il peut faire dans ses déplacements à droite, à gauche, en avant. Il a évidemment une petite fiche qu'il accompagne avec des explications. Le TMJIG maintenant du bas. Donc, les exercices sont offerts deux à trois fois par jour. Donc, il y a une petite boîte et il les met dans sa boîte et il est fait et ça dure cinq minutes. Voilà, c'est conseillé de faire ça plusieurs fois par jour. Alors, le TMJG mandibulaire seul et assez particulier, il est porté uniquement dans la journée et il est porté uniquement dans la journée pour contrôler le comportement. C'est-à-dire qu'en fait, le patient, quand il va commencer à s'y arriver, il va s'en apercevoir parce qu'il a un objet dans la douche. Et donc, c'est à partir de là, et c'est une méthode issue des thérapies comportementales et que c'est à partir de là qu'il va pouvoir se rendre compte qu'il serre les dents mais se rendre compte dans quelles circonstances il serre les dents. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre du recul par rapport à ça. Et donc, pour ça, il a une petite fiche qui lègue, il va noter dans quelle situation il se trouve, qu'est-ce qui se passe et c'est quoi s'est pensé à ce moment-là. Donc, en fait, à savoir que ça le prépare déjà quelque part à cette prise de conscience, c'est cette prise de conscience qui va le préparer à demander peut-être une gestion du stress, peut-être à un psychothérapeute. Alors, ces patients-là, il ne faut pas les envoyer, vous, chez un psychothérapeute, c'est-à-dire qu'il ne faut pas leur proposer d'emblée. Il faut que ça vienne du patient. Et c'est cette technique-là qui les amène en fait à prendre conscience et à partir de là, vous pouvez les orienter sur la fiche du patient sur lequel ils peuvent avoir des informations sur le stress. Donc, vous avez ici, vous voyez, Stop Stress, ici un petit peu plus bas. Ici, vous avez un onglet sur Stop Stress et là, vous avez toutes les informations pour le patient. Il a les informations pour la gestion du stress, c'est-à-dire de comprendre ce que c'est que le stress, de savoir qu'est-ce qu'il peut faire lui, déjà, au départ, pour s'engager dans cette voie thérapeutique, ce qu'il peut faire. Donc, bibliothérapie où il y a des liens sur des sites et notamment des sites de cohérence cardiaque aussi, ou de respiration, de relaxation, etc. Donc, il comprend, il commence à faire. Et puis même, il y a des, un petit peu plus bas, il y a un lien sur l'annuaire des thérapeutes comportementalistes dans toute la France. Donc, en fait, il y a tous les éléments qui sont compris et le patient, lui, ça vous évite de votre côté, ça vous évite d'avoir, en fait, à s'engager sur un sujet que vous ne maîtrisez pas et qui est un petit peu délicat aussi à maîtriser. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors, comment on va faire en cabinet? On va voir ça un petit peu avec une patiente. Je clique là, je clique ici. Donc, voilà, une patiente. En plus, ça, c'est une patiente que j'ai traité il y a un petit peu, je n'ai pas mis la date, mais ça fait assez longtemps. Donc, voilà, elle arrive comme elle a un motif de consultation, elle a des douleurs à la mastication, elle a une difficulté à ouvrir, donc une limitation et elle est adressée pour l'orthodontie. C'est-à-dire qu'en fait, elle est partie chez son dentiste pour son problème de douleur et de blocage de douleur surtout et puis son dentiste il voit l'occlusion et il dit, oula, bon, alors, elle a besoin d'un traitement d'orthodontie. Voilà, il m'envoie pour faire l'orthodontie pour traiter son problème. Donc, vous voyez, la différence entre, comment dire, le motif de consultation, en fait, si on réfléchit bien, le motif de consultation de cette demoiselle, c'est la douleur et le blocage, ce n'est pas l'occlusion, d'accord ? On ne l'envoie pour l'orthodontie, bon, là, on va faire, évidemment, de l'orthodontie, elle est complètement d'accord et puis ça justifie, vous voyez, et surtout à son âge, mais son motif, c'est le douleur et le blocage, en fait, alors qu'elle a une occlusion comme ça, elle ne s'en est jamais vraiment rendue compte et puis ça ne l'a pas gêné jusqu'au moment où, effectivement, elle a eu ce problème. Et là, on peut comprendre parce que même si on pense qu'effectivement, l'occlusion, on n'a pas de rapport, on n'a pas de rapport dans le sens traditionnel du terme, c'est-à-dire dans le sens gnatologique du terme, ici, on voit bien qu'en fait, d'un côté un peu masticé, de l'autre un peu pas masticé, donc il y a une faiblesse d'un côté par rapport à l'autre et il suffit qu'elle force un petit peu d'un côté ou qu'elle se retrouve un petit peu tendue, c'est-à-dire qu'en fait, elle a un peu sollicité un petit peu trop ses muscles, c'est-à-dire qu'un peu stressée et donc un peu trop sollicité ses muscles pour que ses muscles deviennent un petit peu sensibles et ça passe la barrière de la tolérance et que donc là, on se retrouve avec un problème, vous voyez, c'est un petit peu comme ça qu'en fait, les choses arrivent. Donc ça, c'est les radios qu'on fait, donc on passe sur le site, qu'est-ce qu'il va nous dire le site ? Il va nous dire, voilà, c'est une douleur provoquée d'intensité à 7,10, après il nous dit que les blocages et les limitations avec des latéralités et des propulsions possibles et puis pas de bruit articulaire, donc le stress, on n'a pas identifié, là, on n'a rien, aucun signe sur la radio. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il va nous dire, voilà, d'abord, je vais vous le lire parce que ce n'est peut-être pas évident pour vous, quoique avec un ordi, vous pouvez bien vous approcher. La douleur, une composante sensorielle et une composante affective au-delà de 5 sur 10, voilà, prendre soin de rassurer le patient. Vous voyez, conseiller. Donc douleur, douleur en fonction, c'est une douleur provoquée, il se manifeste dans des différents mouvements de la mâchoire, mastication et ouverture. C'est ce cas-là, donc ça confirme, est directement lié à une lésion des muscles ou de l'articulation. Une inflammation articulaire, une inflammation articulaire provoque souvent un spasme douleur. Donc, ça vous donne des indications supplémentaires aussi. Donc, le traitement global couvre les deux atteintes. C'est-à-dire qu'en fait, les traitements qui vous sont donnés là, il envisage que ce soit peut-être, enfin, aussi bien un problème musculaire qu'un problème articulé. Donc, antalgique niveau 1, gymnothérapie de type 1, donc des élongations, TMJ immédiate s'il y a une douleur intense. Une douleur, elle est de 7. Ça commence. Donc, facteur de stress. Donc, facteur de stress n'est pas nécessairement la cause principale. Il vous indique quand même que s'il y a un facteur de stress qui est avéré, par exemple, un trouble du sommeil, par exemple, le patient doit être informé que la relation du trouble douloureux et son état de tension. Et là, vous pouvez poser la question. Au stade où vous en êtes là, enfin, des informations que je vous donne et de l'utilisation du site, vous pouvez poser la question. Est-ce qu'il dort bien la nuit ? Mais on verra qu'on a un autre moyen aussi de le faire à partir du site aussi. Donc, pas de facteur de stress, pas d'obstacle articulaire puisqu'en fait, il n'y a pas d'obstacle. Oui, il vous le note. Les mouvements d'intérilité et de propulsion ne sont pas limités. Donc, il n'y a pas d'obstacle articulaire. parce qu'on a... Ah, c'est là. Donc, voilà, excusez-moi. Donc, pas d'obstacle articulaire. Donc, là, on a le traitement avec les différentes étapes de traitement. Et le pronostic, il est favorable. Et donc, voilà, la gestion de la douleur est prioritaire. Et pour le traitement, vous allez cliquer ici sur étape 1. Et ça, vous apparaît ça. Traitement phase 1. Donc, on va lui donner son livret d'éducation thérapeutique. On lui prescrit un des exercices d'étirement. Et à l'époque, on lui avait donné de l'hypocrophène. Et le traitement, ça a duré, voilà, simplement. Simplement ça. Le traitement, il a duré 6 semaines. En fait, en fait, il s'est fait juste une élongation musculaire. Parce qu'elle mangeait plus d'un côté que de l'autre. Peut-être qu'effectivement, elle était fatiguée. Ou qu'elle avait un stress à ce moment-là. Mais bon, c'est vraiment accessoire. Et que le niveau de sa douleur, le niveau de ses symptômes, la proximité de ses symptômes. Allô ? C'est bon ? Ok. Donc, voilà. Donc, le traitement, phase 1, livret. Je ne sais pas si... Parce qu'en fait, là, apparemment, il y a un petit problème technique qui s'est apparaît. Donc, je remets un petit peu en arrière pour qu'on voit un petit peu le traitement progressif. Où est-ce qu'il apparaît ? Donc, vous cliquez dessus. Et en fait, vous avez les conseils. Vous arrivez sur la page des conseils et du traitement progressif. Et le traitement de la phase 1, c'est donc un livret d'éducation que vous avez téléchargé, que vous voulez donner. Vous donnez des explications. Les exercices d'étirement. Qui sont aussi... Les premiers exercices sont dans ce livret. Et puis, vous donnez de l'ibuprofène régulièrement dans la journée. Et le traitement, il se fait en six semaines. Enfin, je l'ai vu six semaines après. Il n'y a plus de symptômes. Et là, ça suffit. Voilà. Et donc là, le traitement de cette patiente, en fait, qui a été assez simple, finalement, un traitement d'orthodontie normal. Et donc, aujourd'hui, ce genre de stratégie thérapeutique, c'est que quand vous avez un patient qui vous arrive avec des dysfonctions, c'est d'abord de gérer la dysfonction. Et une fois, vous avez... Et surtout la douleur. Et tant que vous n'avez pas géré en particulier la douleur, à la limite, un claquement, ça peut encore arriver. Mais si vous n'avez pas géré, il faut gérer absolument la douleur. Avant de commencer... Avant de commencer votre... Avant de commencer votre traitement. Orthodontique, j'entends. Donc, je vais vous montrer des cas cliniques qui sont un peu, on va dire, représentatifs. Typiques de ce qui peut vous arriver... De ce qui peut vous arriver en orthodontie. Donc, voilà, cette demoiselle, elle a 15 ans, 15 ans. Quand elle arrive chez moi, c'est elle qui traîne les parents. Parce que les parents ne voulaient pas de traitement pour elle, mais elle le voulait. Donc, elle était très motivée. Par contre, elle suçait son pouce et elle avait une posture esthétique d'antéroposition antérieure. Et on sait que ça, c'est quand même pourvoyeur de dysfonction. Ce qu'on appelle le sendevide, c'est-à-dire qu'on fait la posture antérieure. Donc, elle arrive comme ça. Donc, moi, je suis un petit peu méfiant un peu aussi. Mais elle n'arrive pas pour des motifs... Pas pour des motifs occlusaux. Enfin, de douleur ou de dysfonction temporomandibulaire. Elle arrive pour de l'orthodontie normale. Dans un cabinet normal. De chez moi, normal, d'orthodontiste. Donc, voilà l'occlusion de cette demoiselle. Donc, il y a une agénésie en bas. Il y a un fort proilvéolique que vous pouvez voir là sur la radio, là, en bas. Donc, là, je suis un peu quand même en ton cortodontiste. Je suis un peu inquiet par ce décalage important. Et surtout, par le fait de casser son pouce, que je ne savais pas trop faire qu'elle a pied dansé. Donc, elle ouvre à 53. Une déflexion gauche. Un claquement, faute d'ouverture en plus. Donc, quand on parle d'un claquement, faute d'ouverture, on va sur le site. Et on se demande ce que c'est. Donc, en fin d'ouverture, bruit articulaire, en fin d'ouverture. Il vous dit tout de suite, écoutez, voilà, le claquement, je vous lis. Claquement d'ouverture, en fin d'ouverture, buccane. C'est-à-dire en grande ouverture. Et le site d'une hyperlaxité ligamentaire. La tête du condyle mandibulaire passe au-delà de l'éminence du temporal. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Il peut y avoir une déviation en fin d'ouverture, forcément. La radio de l'ATM confirme le déplacement de la tête condyle hors de sa loge. Au-delà de l'éminence articulaire du temporal. Le traitement, j'en fais de la gymnothérapie pour contenir, en fait, le mouvement de l'articulation. Et vous trouverez ça sur le site avec gymnothérapie de type 2. Voilà, tout simplement. Et donc, hypermobilité et le diagnostic et le pronostic, il est favorable. C'est-à-dire que le traitement peut se limiter à une rééducation. Point. Donc, vous le prescrivez, cette rééducation. Et en général, ça marche assez bien. Voilà. Alors, on va revenir. Donc, bon, voilà. Donc, cette domoiselle, je l'ai traitée. J'ai traitée comme je sais le faire. En fait, d'abord, dans ce cas-là, avec une proie de vieille vie comme ça, moi, il est inutile de mettre un hyperpoculture testage-là. Donc, en fait, là, j'ai traité avec extraction des 14-24, une thérapeutique assez classique. Et donc, à un moment donné, elle avait des élastiques, des thèmes de classe 2, un mètre. Et à ce moment-là, elle m'arrive, en plein milieu de la rétraction incisive, elle arrive avec des douleurs mandibulaires, une limitation d'ouverture depuis deux jours. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je vais sur mon site. Voilà. Et mon site, il me dit, douleur supérieure à 5, récent, blocage permanent, avec latéralité possible. Et donc, le résultat, c'est que cette douleur, c'est une douleur organique, qu'il s'agit du myosite, il n'y a pas d'obstacle articulaire, donc c'est un problème musculaire. Et il me dit, voilà, le pronostic, il est favorable, parce que la douleur, elle est récente, le pronostic, il est favorable, parce que c'est une douleur purement organique. Et alors, tu m'en poses un petit peu plus de questions. Donc, le traitement, si on va sur le traitement, on a, sur l'espace traitement, il va dire, voilà, antalgique, anti-inflammatoire, miro-relaxant, et puis de la kiné, des exercices d'étirement, des changements d'étirement. En fait, cette demoiselle était tellement motivée, qu'elle devait porter des élastiques juste la nuit, et elle les a portés le jour et la nuit, mais non seulement le jour et la nuit, mais deux de chaque côté. pour aller plus vite, comme elle dit. Donc, bon, ben voilà. Donc, en fait, on a arrêté. Voilà. À l'époque, j'avais donné codoliprane, quand même, c'était fort, quand même. Allumir un axe. Et, ouais, parce que l'intensité était importante. Donc, voilà, arrêter les exercices, arrêter les élastiques, des exercices d'étirement, au bout de trois semaines, plus rien. Et donc, voilà, on le voit, son traitement, qui s'est fait avant, après. Bon, évidemment, j'avais mis l'option chirurgicale, au départ. Mais elle a tellement bien fait, son traitement, qu'en fait, on s'en est passé. Alors, voilà, là, maintenant, je vais vous montrer des résultats de traitement. Alors, donc, voilà, Julie, qui a adressé, alors, qui a adressé, alors, c'est un confrère orthodontiste, qui me l'adresse, et elle me l'adresse, à la suite, donc, en cours de traitement par hyperproclisseur. Donc, là, vous avez un patient, là, on a vu, là, le premier patient qu'on a vu, là, j'ai montré comment on faisait avec un patient qui se présentait au départ, et un patient qui présentait, en cours de traitement, des symptômes. Voilà, donc, vous avez bien compris que, en fait, vous avez, enfin, c'est assez facile, finalement. Voilà, là, on est avec un patient encore en cours de traitement. Alors, c'est typiquement le cas, donc, elle a un traitement hyperpropulseur, et puis, et puis, il a fallu développer des blocages, des douleurs, en cours de traitement avec hyperpropulseur. Donc, du coup, à m'adresser, je comprends ma dresse, je sais très bien que je fais de ça, ici. Donc, bon, alors, je m'enlève un petit peu, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est quoi que j'allais faire ? Du coup, j'étais chez un autre orthodontiste, et je m'enlève un appareil pour renoncer celle du bas, pour renoncer celle du haut, et après, ça m'a donné un traitement, je crois que j'avais une partie de l'eau. Donc, du coup, on m'a renoncée, et on m'a donné un appareil pour renoncer, et ça m'a déplaqué, et ça m'a déplaqué très rapidement. Et depuis, ça ne claque plus, il y a des blocages, ici ? Oui, il y a des blocages et des claquements. Donc, on a des conditions articulaires, on craint. Donc, on va poser le mois d'avril, et le mois de juin, on a des blocages. Plus de douleurs, ça fait mal, aussi. Combien de temps ça a duré, les claquements et le blocage ? Avant de venir me voir. D'accord. Tac, tac, tac. Oui, et puis on l'avait changé, aussi. On l'avait mis une autre partie. Ça va bien. 4 mois de traitement. Voilà. Alors là, c'est un patient qui... C'est un de mes patients, d'ailleurs. Et donc, il consulte pour des douleurs et des claquements après un traitement. Donc, le traitement est fini. Et après la condension. Voilà, on a un compte rendu. Donc, il y a eu un traitement qui s'est fini en 2012. Et donc, on est en 2016. Et donc, on a un petit claquement plus douleur. Alors, voilà. Ça fait plus longtemps. Depuis quelques mois, même. Ouais. Ouais, c'est un peu moins. Ok. Alors, moi, je l'ai posé en juillet 2015. C'est ça ? Tu te souviens de ça ? La tête... Tu te souviens comment... Qu'est-ce que tu avais avec toi ? Oui, je l'ai posé concrètement au niveau sur la gauche. Au début, lorsque je mangeais. Puis, après, c'est dès que j'ouvrais la bouche grand. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à enquêter. Ok. Ça faisait mal ou pas ? Au début, non. Et puis, des fois, ça a été d'avoir quelques petites douleurs quand même. Ouais. Ouais, exactement. Ok. Et donc, du coup, tu as mis à... Et tu te souviens d'après, mes temps, après, ça disparaît quelques mois. Donc, je dirais, un petit peu moins, c'est un petit peu moins que tu peux bouger. Ouais. Très rapidement, en fait. Ouais. Ouais, parce que là, en France, il y a en plus. C'est un peu moins de décembre. Et donc, tu as déjà plus mal. On va voir, en fait, le décour de la consultation, de 1 jusqu'à Z. c'est à dire qu'en fait la première puis les étapes intermédiaires et puis jusqu'à la fin et la fin du traitement et on va voir comment comment on va comment on va opérer donc voilà c'est une patiente donc là là donc c'est à la consultation à Ivry à la consultation du docteur fléter moi j'ai une consultation consulte pour des bruits et des blocages à la mâchoire donc en fait c'est pas une de mes patients mais ça peut vous arriver en fait c'est une patiente qui a eu un traitement comme maintenant quand même beaucoup de gens donc voilà alors qu'est ce qu'on voit on voit qu'effectivement les quatre extractions les dents de sa geste n'ont pas été extraites bon je vais à venir en ayer oui la force se bloque pas tout le temps mais de temps en temps elle se bloque pas tout le temps se bloque et je peux plus manger quand je mâche ça saute d'accord enfin ça ouais c'est quoi comme c'est celui que c'est en fait d'accord et qu'il y avait un truc qui bougeait d'accord et donc voilà j'ai essayé hier ça s'est bloqué hier a été bloqué aujourd'hui il n'est pas je peux mâcher je pourrais mâcher mais c'est très désagréable c'est pas que ça passe mal c'est que je sens un truc qui claque qui n'est pas ce que je veux d'accord et pour pouvoir débloquer quelque chose je peux faire un mouvement instinctivement je me demande pour essayer de se retourner l'obstacle d'accord aussi vers l'obstacle c'est ça vous sentez l'obstacle qui vous empêche de vous je sais que si je fais un mouvement de mâchoire latéral j'arrive à débloquer c'est ça d'accord et ça vous arrive souvent moi je trouve que ça m'en reste souvent et de plus en plus souvent non pas de plus en plus souvent mais c'est comme c'est quand que la mâchoire se relâchait que les muscles se relâchait et que les muscles se relâchait mais ça c'est peut être oui peut être une impression c'est ça et ça fait combien de temps ça fait 6 mois ah donc ça fait 10 mois à 100 ans ah oui oui non parce que ça fait pas un an d'accord et ça arrive à la suite de quelque chose ou spontanément ? non je n'ai pas le souvenir que c'est vraiment t'as l'instant où tu s'ouvrais à la bouche ou à partir de votre sagesse ? non non je vais dans le sagesse qu'il faut que c'est en bas mais c'est du moins j'ai pas l'impression d'être plus tendu par exemple sur les dents ou tout ça non vous avez pas eu d'élébrer une monstressante vous avez pas mal ? non voilà c'est ça c'est juste gênant parce que je sais il y a certains bouts là où je ne peux pas m'enlever je mets mon golf de céréales j'ai oublié la première bouchée dans la bouche et puis après je ne peux pas m'acheter enfin j'arrive pas ça claque ça fait pas mal mais ça me gêne fortement ça claque ça m'énerve et du coup là je ne peux pas manger vous ne pouvez pas manger parce que ça claque ? ouais quand je mâche il y a une résistance et ça gratte comme si ça se frottait ça fait un truc bizarre au niveau de l'art ouais je ne peux pas m'acheter hier j'ai essayé de faire avec le shmigom je peux dire que le shmigom il a duré trois fois je l'ai mâché trois fois et puis après je fais la mousse à la tête c'est ça mais c'est vrai que je ne suis pas un type de google c'est pas ? non ça me fait mal ça me gêne ça me bloque mais c'est tout ça me permet quand je suis en voiture ah c'est bon ah oui je me sens bien en voiture quand je rentre le week-end et qu'on a quelques heures de nuit et que je commence à me rendre dans la maison c'est comme si ma mâche pas elle se frottait complètement et après quand je l'aurai fait une bonne salle pire mais je le sable de fait quand je rentre dans mon lit aussi oui oui non mais j'essaie de comprendre c'est conseil de tout oui bien sûr non non mais oui bien sûr donc en fait vous avez l'impression que c'est après un relâchement en fait que ça oui d'accord parce que ça me fait ça me l'a fait de temps en temps aussi en milieu de journée j'avais pas fait la fée j'avais pas fait tout mais c'est vrai que dans ce que je suis là parce que je ne suis pas le seul ça me fait beaucoup c'est quelqu'un qui est marqué exactement quand je suis en haut et voilà le week-end en voiture et que je me rende en voiture le matin quand je me réveille après est-ce que je me mets mal quand je dors sur le ventre des fois me mets mal dans ma joie et puis ça me l'a c'est possible oui enfin là c'est pas compatible avec un relâchement je pense que c'est une enfin plutôt une décontraction alors que là vous savez l'articulation s'il est comprimé en fait elle peut se bloquer voilà c'est ça qui est une pression oui c'est pas mal du soleil mais c'est vrai qu'il y a des fois où quand c'est bloqué la bouche elle s'ouvre pas donc voilà donc voilà donc on laisse le patient la première étape de la consultation il faut laisser le patient s'exprimer donc il faut revenir dessus il faut le laisser bien s'exprimer et ensuite une fois que vous avez commencé à collecter un peu d'informations comme ça vous pouvez aller directement sur le site patient et là vous avez un questionnaire et là qui va pouvoir vous aider ou alors si vous avez suffisamment de suffisamment d'informations vous pouvez directement aller sur le site donc du praticien et à ce moment là commencez à mettre les items et faire votre diagnostic dans la CA alors regardez l'examen alors là vous voyez précédemment on va mettre un petit peu en bas en bas ici vous voyez ça a duré 6 minutes je ne vais pas te dire ça a duré donc là c'est 3 minutes j'ai envie je peux faire quelque chose je suis dit non je suis dit je suis dit je suis dit je suis dit Merci. 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 Vous avez noté où se trouve la douleur et l'intensité de la douleur avec les petites barres que vous avez sur la fiche en haut à gauche. Mais si vous ne savez pas faire ça, il suffit de remplir la fiche de synthèse. Et à partir du moment où on rentre sur la fiche de synthèse, vous avez tous les items que vous pourrez voir sur votre diagnostic informatisé. Donc là, je vais sur mon site, il me dit voilà, c'est une lixation discale intermittente. Il me dit attention, ça risque de passer en lixation discale complète. Et le pronostic, il est favorable s'il y a un traitement. Donc, la première chose qu'on va mettre, c'est un TMJ. Ensuite, on va lui donner, à partir du moment où on lui a mis le TMJ, on lui donnera des informations. Et les informations sont prises aussi sur le site. Donc voilà, toutes les explications sont données. Donc, ton consultation, en fait, environ 20 minutes avec la pause de la TMJ comprise. Donc, l'entretien 6 minutes, l'examen clinique 3 minutes, la pause 6 minutes, l'information conseil 4 minutes. Ça, c'est la première consultation en fait. Tout ça, vous pouvez le faire donc rapidement, facilement. Ça s'insère dans une consultation normale. Hum, pas besoin d'en prendre plus. Alors, le traitement déjà, vous voyez, au bout d'un mois, ce que ça donne. La mâchoire se bloquait. Oui. Je ne pouvais plus mâcher. Je ne pouvais plus mâcher. Je ne pouvais plus mâcher. Elle plaquait du côté droit. Elle plaquait quand je mâchais. Comme s'il y avait un truc. Et puis, voilà. Et puis, alors après, vous êtes venu. Vous avez été voir un dentiste ? J'allais voir un dentiste qui m'a orienté vers ici. D'accord. Vous avez été voir un RN ou un médecin avant ? Non. Oui ? J'ai un petit peu de problèmes techniques. Peut-être que c'est les films qui font ça. Bref, vous avez bien compris, au bout d'un mois, il n'y a plus aucun symptôme. Donc, on va avancer un petit peu. D'accord, mais ça va vous courir. Oui. Vous avez des exercices à faire aussi ? Non. Non ? Tu vas me donner des exercices à faire ? Oui. Ça marche. D'accord. Donc, on va. Oui, c'est parfait. Très bien. Donc, voilà, vous voyez, en un mois, en fait, bon, alors là, c'est un symptôme léger. On a eu ça depuis quelques mois, mais vous voyez que c'est excessivement rapide. Donc, on arrive à trouver des solutions facilement, rapidement. Voilà. Alors, sur la chaîne YouTube, je vous ai mis, je vous ai posté en fait différents tutos qui pourraient vous intéresser. Le premier, c'est celui-là. Voilà. Alors. C'est à savoir comment on opère. Bien, alors, pourquoi, alors ? Pourquoi tu viens ? Un entretien. Des blocages ? Oui, et ça fait du bruit. Donc, vous avez le tuto. Vous voyez, le praticien, lui, il est avec cette fiche, là. Alors, cette fiche, ça peut être simplement la fiche de synthèse, si vous ne savez pas l'utiliser. Oui, il suffit de cocher, en fait, tous les items. OK ? Et ça vous permet de poser des questions. La fiche, elle vous permet d'accompagner un petit peu mieux le patient parce que ça lui permet de parler. Vous avez compris, dans la première phase, vous laissez parler. Et après, vous faites, vous l'emmenez sur le questionnaire. Donc, on va voir ça. Je vais vous montrer. Ça fait des petits douleurs. Raconte-moi le truc là. Quand j'ouvre la bouche, quand, par exemple, je veux bailler. Alors, vous voyez, derrière, vous avez la page patient qui ouvre. Ça reste quand même. Ça reste quand même. C'est comme ça. D'accord. Et ça reste souvent ? De temps en temps. Ça reste tout le temps, mais de temps en temps. Ça veut dire quoi, tout le temps ? Par exemple, deux, trois fois la semaine. Ah oui, quand même ? Quand tu manges. Oui. Donc, une semaine dernière, trois fois par semaine. Et ça fait mal ? Oui. Donc, une fois que vous avez passé un petit peu de temps, vous ne voyez pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est à trois ou quatre minutes. Tu sais. À ce moment-là, vous voyez, là, ici, on est à cinq minutes. Et à ce moment-là, on va sur le site. Et le site, il va faire le test, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de poser des questions que vous n'auriez pas posées. Et un blocage. Et un blocage. Et un bruit. Donc, elle est provoquée par les douleurs, elle est provoquée par les douleurs, la mâchoire. Il fait plus de six mois. Oui. Un blocage, donc, intermittent, ça veut dire de temps en temps ? Oui. Ça veut dire de temps en temps, c'est ça ? Oui. Vous voyez que la totalité de la consultation fait huit minutes. Ça veut dire de temps en temps en temps. Et donc, quand tu serres, tu sens que c'est décalé ? Oui, je le sens, c'est décalé. Et c'est pour ça que je mange souvent de côté que ce côté-ci. Tu sais qu'il faut manger des deux côtés. Si tu ne manges pas des deux côtés, c'est qu'il y a une articulation qui va marcher plus que l'autre. Et en plus, celle-là, tu la fais marcher plus. Donc, ça monte. Quand tu manges de ce côté-là, c'est celle-là qui travaille le plus. Oui, mais c'est quoi ? Parce que celle-là, elle fait comme ça. Elle bouge beaucoup. Ça a bouillé en... Mais on va avancer un petit peu. Une fatigue. Je manifeste avec les différents mouvements de la mâchoire. Ça, c'est les résultats. Alors, après, vous lui lisez les résultats. Donc, les différents mouvements de la mâchoire, la mastication, lorsqu'elle apparaît seule, elle est directement liée à une lésion des muscles, une articulation des lésions. Ça ne veut pas dire que c'est grave, hein ? D'accord ? Bon. Une douleur qui vient plus de 6 mois est qualifiée d'une douleur chronique. Donc, il faut faire attention parce que la douleur, elle peut se mémoriser. Donc, le dentiste, il pourra soulager l'articulation par les méthodes locales. Mais elle peut être quelquefois insuffisante. Elle nécessite une consultation. Voilà. Une fois que vous avez lu, en fait, le résultat au patient, en fait, vous voyez, tout est mâché. À ce moment-là, vous pouvez l'orienter. Ici, on est sur la page du stress, pour qu'il comprenne le stress. Voilà. Ça, c'est la place. C'est la voie où vous pouvez y aller. Vous avez ici l'inspiration cardiaque. Ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est de mettre des techniques de respiration. Là, vous avez différents... Vous voyez, il y a le choix. Je vais vous montrer comment respirer. J'avance vite, là. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'elle peut faire. Les exercices, ensuite. Ici. Bon. Je lui montre les exercices parce que, bon, disons que moi, comme je sais de quoi il en retourne tout de suite quand je vois la chose, je n'ai pas besoin de faire un examen clinique. Mais de toute façon, un examen clinique, c'est indispensable, même ne serait-ce que pour le patient. Donc, vous avez... Voilà. Vous avez donc les premiers exercices à faire sur la chaîne YouTube aussi. Tout ça, c'est sur la chaîne YouTube. Ici, vous avez la pause du thème jing. Voilà. Et vous voyez, c'est... Vous voyez, la pause du thème jing, elle se fait en... Vous avez ici 8 minutes. Voilà. Écoutez, on arrive au thème. Ah oui. Alors, donc, on avait un cours qui était prévu le 2 et le 3 avril. Il a été reporté au 1er et 2 octobre. En fait, dans le cours dure 2 jours, évidemment, pour assimiler tout ça. Puis, on n'a pas tout vu. Évidemment, les orthèses d'avancée, on n'a pas vu non plus. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, en fait, de tout ça, c'est... C'est que, en fait, vous pouvez utiliser le site déjà pour les premiers diagnoses différentiels. Le site, apprenez à le faire fonctionner, puisqu'en fait, ça vous aide aussi dans votre communication avec le patient. Et aussi, lui donner des outils à votre patient, voilà. Et si vous voulez en savoir plus, venez donc à ce cours. Ce cours du 1er et 2... Il a été reporté au 1er et 2 octobre. Dans le cours, je... Alors, évidemment, je ne prends pas plus de 20 personnes. Donc, c'est assez vite complet. Donc, comme déjà, il a été reporté, je ne sais pas s'il reste des places pour le 1er et 2 octobre. Vous pouvez renseigner si ça vous intéresse. Voilà. Je vous remercie tous de votre attention. Et j'espère que ça vous sera profitable. Et je vous dis à bientôt de se revoir. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021